Bonjour, je m'appelle Baba Dodo et je suis consultant senior chez Stratégie. Dans cette vidéo, je vais vous parler du partenariat entre le cabinet Stratégie et la coalition du processus de Kimberley. C'est l'une des trois parties prenantes du processus de Kimberley qui est un mécanisme mondial dans lequel les États, les industries et la société civile se réunissent pour réfléchir et s'assurer que les diamants qui sont commercialisés dans le monde ne sont pas des diamants de sang ou des diamants de conflit. C'est un partenariat qui a commencé en 2017 et tout au long duquel le cabinet Stratégie a accompagné la coalition dans son développement organisationnel avec trois principaux services. Premièrement, la facilitation des ateliers stratégiques de la coalition. Deuxièmement, le renforcement organisationnel de la coalition de façon à lui permettre de mieux atteindre ses objectifs. Et troisièmement, le coaching des leaders et des membres dans le cadre de la préparation des grands événements du processus de Kimberley. Cet accompagnement du cabinet Stratégie a permis à la coalition d'être plus efficace dans son travail et d'avoir un impact significatif à trois niveaux au moins. Premièrement, dans ses interactions avec les autres parties prenantes du processus de Kimberley, notamment les États et les industries. Deuxièmement, dans sa visibilité et sa capacité à porter la voix des communautés diamantifères. Et troisièmement, dans le renforcement des capacités de ces communautés-là à elles-mêmes comprendre leur situation et à actionner les leviers de promotion et de défense de leurs intérêts. Pour cette année 2024, nous pensons que la coalition sera focalisée sur la mise en œuvre de l'outil participatif de gestion de l'exploitation du diamant qu'elle a développé. C'est un outil qui est ambitieux et qui, lorsqu'il est scrupuleusement appliqué, permet d'assurer l'effectivité des bénéfices des communautés diamantifères sur le terrain. Et du côté de stratégie, nous sommes focalisés sur la sensibilisation pour la prise en compte de la fonctionnalité de l'État dans les programmes et projets d'amélioration de la gouvernance. Pourquoi ? Parce que nos analyses et notre expérience nous ont permis de constater que c'est lorsqu'il est fonctionnel qu'un État est capable de fournir des services de base de qualité à ses populations et donc de garantir, de promouvoir ses intérêts. Je commencerai par dire que c'est un grand privilège pour stratégie de travailler avec la coalition parce que ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance du secteur du diamant. Ensuite, je poursuivrai en disant que le privilège est d'autant plus grand que les membres de la coalition sont des personnes qui non seulement maîtrisent la chaîne de valeur du diamant en Afrique et dans le monde, mais surtout défendent les intérêts des communautés, très souvent au prix de leur vie. Et je terminerai en donnant la principale leçon pour nous, que la coalition est un témoignage, le témoignage qu'il existe encore des organisations qui œuvrent pour que les Africains aient une vie décente fondée sur l'exploitation des richesses de leur pays. Merci. 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 Merci.